bonjour aujourd'hui nous allons continuer la suite de cet exercice nous avons traité les deux premières questions et maintenant nous allons continuer sur la troisième question et faire maintenant soit un ici définit par l'isola égale 1 et un plus un égale et l'un de 1 plus 4 on demande de démontrer un proie que pour tout entier naturel un appartient à 4 n'est ce pas on demande de démontrer que pour tout entier naturel un est compris entre 1 et 2 c'est ce que nous devons démontrer par récurrence n'est ce pas nous devons faire par récurrence par récurrence vérification nous allons vérifier pour n égale 0 n'est ce pas si on vérifie pour n égale 0 on a 1 qui est inférieure à i 0 qui est inférieure à 2 donc 1 qui est inférieure à 1 qui est inférieure à 2 donc ceci est vrai ici 1 n'est pas inférieure à 1 mais il est inférieure à 1 ici c'est supérieur ou égal maintenant nous allons supposé posons que la propriété à savoir 1 oui 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 on est inférieure à 1 n organisant nous allons démontrer que donc donc qu elle est aussi vrai au rin plus maintenant pour réussir votre démonstration par écrans il ne faut pas partir de ce que vous avez dit que vous allez le démontrer à ça il faut utiliser ce que vous avez supposé et les techniques de l'exercice maintenant puisque nous avons montré que f2k est la carte donc pour tout x appartenant à k nous avons montré que f2k est contenu d'un cas n'est ce pas donc ici nous avons supposé que un i dans 1 et 2 donc un appartient à k parce que carréa de rappeler c'est l'intervalle entre un est dans k donc un vérifie ça donc f2k est contenu d'un cas d'un est contenu d'un cas c'est la même chose que de dire que f2k est dans 2 maintenant f2k nous sommes sur f2k on doit aller dans l'expression de f remplacer les expériences si on voit dans l'expression des flammes placées expériences on aura l'inde et l'inde et l'une plus qu'elle qui est dans un et deux n'est ce pas or elle est de plus qu'à c'est une puissance d'après la suite là c'est ça c'est une puissance tant qu'on a une puissance qu'ils comprennent et nous avons démontré ce que nous ont notre inégalité la toute l'encadrement d'une puissance donc puisque la privilité au premier et l'idée n'a pas de décennement donc elle est vraie pour tout donc pour tout n appartenant à grand n n est dans un et deux n'est ce pas et maintenant on demande de démontrer que un plus un moins alpha est inférieur à un cinquième de un moins alpha pour tout n appartenant à grand n cette démonstration nous allons faire en utilisant le corollaire du théorème de l'inégalité des écrocements fini à savoir nous avons montré que la valeur absolue d'if prime de x est inférieure à un cinquième n'est ce pas d'après le corollaire du théorème de l'inégalité des écrocements fini avec il s'appartient à 4 à ce pas et il s'appartient à k donc pour tout pour tout à et b appartenant ak à l'intervalle k n'est ce pas donc f2 b moins f2 a est inférieure à un cinquième de l'absolu de b moins à maintenant il faut que a et b appartient à l'intervalle k a et b sont derrière a appartient à r et b appartient à r n'est ce pas mais nous avons montré que un appartient à k n'est ce pas et nous avons montré aussi que alpha appartient à k donc nous avons posé b égale un posons b égale un et a égale à alpha n'est ce pas donc ça on va mettre f2 un moins f2 alpha est inférieure à un cinquième de u n moins alpha or f2 un rappelez vous c'est un plus un un plus un et f2 alpha c'est la phrase et vous dites pourquoi il est inférieur à un cinquième de u n moins alpha n'est pas pourquoi est-ce pas l'expression de c'est expression de c'est l'inde x plus 4 égale à x n'est ce pas la solution de cette équation c'est alpha n'est ce pas mais nous si nous posons à l'index plus qu'à donc ça c'est fdx donc fdx écrire l'index plus qu'à l'exemple se décrit fdx et à l'exemple fdx et à l'exemple fdx et à ça donc la solution de cette équation est la même que la solution de cette équation donc m de alpha et à la fraction remplacer x pour la fin n'est ce pas maintenant nous allons continuer la question c'est une demande de démontrer par l'écran ce qu'est un moins alpha et inférieur à 1 sur 5 à la puissance n is or moins alpha et inférieur à 1 sur 5 à la puissance n is or moins alpha maintenant je vais prendre une autre chose nous allons le faire sans cette fois-là alors on demande de démontrer par l'écran ce qu'un moins alpha est inférieur à 1 sur 5 à la puissance n is or moins alpha n'est ce pas nous allons vérifier vérification vérification pour n et gaz à rome n'est ce pas pour n et gaz à rome n'est ce pas pour n et gaz à rome c'est ça dépend de m il faut regarder l'intervalle le premier anti qui vient mais je vais pas à chaque fois que 0 maintenant ici on a is or moins alpha est inférieur à 1 sur 5 à la puissance n is or moins alpha donc on aura qui sera moins alpha à 1 sur 5 à la puissance n is or moins alpha est inférieure à yves 0 moins alpha il n'est pas effet à yves 0 moins alpha mais c est donc ceci est vrai maintenant supposons que supposons que la propriété là un moins alpha est inférieure à ça ce que vous avez supposé vous avez le droit de l'utiliser parce que vous l'avez supposé vous avez supposé que c'est vrai et c'est vrai aura n c'est ça maintenant démontrant que que cette propriété est vraie aura n plus 1 nous montrons que il faut venir là et remplacer tous les n par n plus 1 n plus 1 moins alpha est inférieure à 1 sur 5 à la puissance n plus 1 i 0 moins alpha n'est ce pas c'est ça que nous devons démontrer donc on ne doit pas y toucher on va toucher à ce que nous avons supposé et les autres données de l'existence n'est ce pas rappelez vous on a supposé ça donc on va l'utiliser un moins alpha qui est inférieure à 1 sur 5 à la puissance n i 0 moins alpha mais rappelez vous aussi que nous avons montré cette inégalité là nous avons montré que un plus 1 moins alpha est inférieure à 1 sur 5 à la puissance n un moins alpha n'est ce pas pour tout n appartenant à grand n n'est ce pas maintenant puisque là ceci est positif ceci est positif ceci est positif ceci est positif donc on peut faire le produit donc on peut dire que un moins alpha en valeur absolue fois la valeur absolue de un plus 1 moins alpha n'est ce pas et inférieure si on fait le produit là ici on aura 1 sur 5 à la puissance n plus 1 de un la valeur absolue de un moins alpha fois i 0 moins alpha n'est ce pas on peut simplifier par un moins alpha donc on aura un plus 1 moins alpha et inférieure à 1 sur 5 à la puissance n plus 1 i 0 moins alpha n'est ce pas en valeur absolue on a démontré que la propriété est vraie que la propriété est vraie aura une puissance doux on peut déduire que puisque la propriété est vraie au 1er a et hérédité à partir de sa rente donc elle est vraie pour tout antinatéral donc pour tout n appartenant à grand n à un où est la propriété un plus 1 un moins alpha en valeur absolue et inférieure à 1 sur 5 à la puissance n i 0 moins alpha n'est ce pas maintenant on demande de calculer la limite lorsqu'il est en valeur plus infinie de un euh pour se faire c'est simple petit d euh rappelez vous de vous rappelez une propriété si vous avez euh v de n euh moins alpha en valeur absolue qui est euh inférieure à u de n si u de n tend vers 0 alors v de n tend vers alpha n'est ce pas vous pouvez vérifier par engagement et c'est ce que nous allons faire ici euh on sait que la limite lorsque n tend vers plus infinie de 1 sur 5 à la puissance n cette limite vaut 0 si en train que la limite lorsque n tend vers plus infinie de 1 sur 5 à la puissance n i 0 maintenant il nous faut vérifier euh i 0 moins alpha i 0 moins alpha donc c'est la même chose que la limite lorsque n tend vers plus infinie de 1 sur 5 à la puissance n i 0 c'est 1 donc c'est 1 moins alpha en valeur absolue mais on sait que alpha alpha est compris entre alpha est compris entre 1 et 2 n'est ce pas alpha est compris entre 1 et 2 moins alpha est compris entre moins 1 et moins 2 1 moins alpha 1 moins alpha est compris entre moins 1 et 0 n'est ce pas donc ceci tend vers 0 et ceci est un réel compris entre moins 1 et 0 donc cette limite vaut 0 donc on peut dire directement que la limite lorsque n tend vers plus infinie de euh la limite lorsque n tend vers plus infinie de un égale alpha n'est ce pas et maintenant on demande de déterminer une valeur approchée à 10 puissance 4 près euh euh à 10 puissance 4 près euh euh à 10 puissance 4 près euh à 2 alpha n'est ce pas qui est maintenant je vais prendre une autre maintenant vous voyons faire. Nous allons déterminer la plus petite valeur de n. Nous allons déterminer la plus petite valeur de n. On a un moyen alpha qui est inférieure à 1 sur 5 à la puissance n. I0 moyen alpha, n'est-ce pas? Ceci est inférieure à 1 sur 5 à la puissance n qui est inférieure à 10 puissance moins 4 qui est compliquée comme ça, 10 puissance 4. Donc, on peut dire que 5 à la puissance n est supérieure à 10 puissance 4. Pour accéder à ce n, il nous faut appliquer la fonction LN. Donc, LN de 5 à la puissance n est supérieure à LN de 10 à la puissance N est supérieure à 4 LN de 10, n'est-ce pas? Donc, N est supérieure à 4 LN de 10 sur LN de 5, n'est-ce pas? Et maintenant, il nous faut calculer la valeur de ce nombre et vérifier combien ça vaut? C'est sûrement calculatrice. Si on calcule, N va nous donner N est censiquement égal à 6, n'est-ce pas? N est censiquement égal à 6 mais maintenant, il nous faut calculer I6. Si nous trouvons u6, c'est la valeur approchée d'alpha. Maintenant, on sait que I0 égale 1 et U1 égale ln2. On remplace par 1 parce que cette chiffre est définie sous une forme de récurrence. Et U1, c'est ln de 5. U1, c'est ln de I0 plus 4. I0, c'est 1 plus 4. C'est ln de 5, qui est égal à 1,694. Nous allons prendre 4 chiffres appelés la virgule. Et U2 égale ln2. On va mettre ici U1, 1,60994 plus 4, qui est égal à 1,732, 4. Et U3 égale ln2. ln2, combien? 1,723, 4 plus 4, qui est égal à 1,745. plus 4, qui est égal à 1,745 plus 4, qui est égal à 1,742. plus 4, qui est égal à 1,745. Et U6, 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 qui est égal à 1,745. maintenant alpha est sensiblement égale à cette valeur 1,734,89 c'est la valeur sur cette alpha, vous pouvez vérifier, ça vérifie, pas exactement mais c'est sensiblement égale à ça je vous exhorte de vous abonner et de partager la vidéo au maximum pour me dire à vous dire merci